Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Cette équation différentielle est linéaire à coefficients constants et non homogènes. Comme le terme indépendant de y n'est pas le produit d'un polynôme et d'une fonction exponentielle, nous allons appliquer ce qu'on appelle de façon paradoxe la variation des constantes. Cette méthode a été expliquée en détail lors des tutoriels précédents 0,21 et 0,22. Nous commençons par la détermination de la solution générale de l'équation homogène correspondante. Voici cette équation homogène. D'abord, on écrit l'équation caractéristique qui est z exposant 1 moins 2 fois z exposant 0 est égal à 0. Nous écrivons cette équation sous cette formule-là parce qu'ainsi nous voyons de suite que 2 est racine de l'équation de multiplicité 1. Et par cette formule-là, nous savons que la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. On écrit un exposant 7 racine 2 fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1 en x, donc un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons c. Et la voilà déjà la solution générale de l'équation homogène, solution que nous retenons ici. Maintenant, nous allons déterminer une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Et pour cela, il faut d'abord écrire la solution générale de l'équation homogène sous cette formule-là. Mais elle est déjà écrite sous cette formule-là, donc conservons cela. Ensuite, il faut rédiger ce système d'équation, mais ici, le système d'équation ne contiendra qu'une seule équation, puisque yh de x contient une seule constante. Donc, ce système d'équation se réduit à la dernière équation, qui s'écrit comme ceci. La constante c fois la dérivée 1 moins 1ième de la fonction u de x, donc la dérivée zéroième de la fonction e exposant 2x, c e exposant 2x, est égale à cette fraction, dont le numérateur vient de l'énoncer, c'est donc cette fraction-là, et le dénominateur vient également de l'énoncer, c'est le coefficient de la dérivée du plus grand ordre. Le plus grand ordre, c'est bien n, et le coefficient de cette dérivée de plus grand ordre, c'est le cn. Dans notre exemple, voilà la dérivée du plus grand ordre, dont le coefficient, c'est 1. Donc, cette fraction doit encore être divisée par 1. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, qu'il faut résoudre selon l'inconnu c. Et ça, c'est très vite fait. Ensuite, on écrit une solution particulière yp de x sous la forme primitive de ce c de x dx fois ce u de x. Et dans ce rapport-là, nous avons ici e exposant x fois e exposant x, et l'un des deux e exposants x sera distribué. C'est ainsi que, une solution particulière yp de x s'écrit comme ceci. Retenons cette forme de la solution particulière, Et maintenant, il faut encore calculer cette primitive. Pour calculer cette primitive, nous allons faire la substitution t est égal à e exposant x, comme ceci. Et si t est égal à e exposant x, alors la dérivée de ce t par rapport à x, c'est la dérivée de ce e exposant x, c'est-à-dire ce e exposant x. Et donc, le dx est égal à dt divisé par e exposant x. Mais puisque e exposant x est égal à t, nous obtenons ainsi que dx est égal à 1 sur t fois dt. Donc, pour calculer cette primitive-là, il suffit de calculer celle-là. Et pour calculer cette primitive-là, nous allons d'abord transformer cette fraction en la somme de ces deux fractions-là. Pour le dénominateur t au carré, le numérateur est du premier degré, c'est donc une constante a fois t plus une constante b. Et pour ce dénominateur t moins 1, le numérateur, c'est une constante c. Maintenant, nous devons encore déterminer les valeurs de a, b et c. Et pour cela, nous allons tout réduire au même dénominateur qu'on laissera tomber après. Ici, nous multiplions en bas et en haut par t moins 1. Et ici, nous multiplions en bas et en haut par t au carré. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Après application de la double distributivité, nous obtenons cette égalité-là, qui est l'égalité entre deux polynômes en petit t. Deux polynômes ne peuvent être égaux que si les coefficients des puissances respectives sont égaux. Regardons d'abord pour t au carré. Le coefficient à gauche, c'est a plus c, et à droite, c'est 0. Donc, a plus c doit être égal à 0. D'où cette première équation. Maintenant, coefficient en petit t. À gauche, c'est moins a plus b, et à droite, c'est 0. Donc, moins a plus b doit être égal à 0. Maintenant, les deux termes indépendants. À gauche, c'est moins b, à droite, c'est 1. Donc, moins b doit être égal à 1. La dernière équation dit que b est égal à moins 1. La deuxième équation dit que a est égal à b. Donc, a vaut aussi moins 1. Et par la première équation, nous savons alors que c est égal à 1. Comme ceci. Donc, là-dedans, nous remplaçons le a par moins 1, le b par moins 1, et le c par 1. Et ainsi, nous savons que, pour calculer cette primitive-là, il suffit de calculer cette primitive-là. Cette somme de fractions, nous l'écrivons encore un tout petit peu autrement. C'est bien moins t sur t carré, c'est-à-dire moins 1 sur t, et puis moins 1 sur t carré, moins 1 sur t carré, plus cette fraction-là. Ces primitives sont toutes les trois immédiates. Primitives de 1 sur t, c'est ln de la valeur absolue de t. Ici, primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Et ici, la primitive de 1 sur t moins 1, c'est ln de la valeur absolue de t moins 1. Donc, comme ceci. Nous avons trouvé la primitive en petit t. Donc, on peut maintenant retourner à cette primitive-là en x, simplement en remplaçant t, la, la et la parce que ça vaut en fonction de x, donc par e exposant x. Ainsi, nous obtenons ceci comme primitive. Ici, nous avons la valeur absolue de e exposant x. Mais pour n'importe quel nombre réel x, le e exposant x est toujours strictement positif. Donc, on peut laisser tomber les barres de valeur absolue et ln de e exposant x, ça c'est x. Ainsi, nous obtenons cette fonction-là. Donc, le yp de x s'écrit, cette primitive, donc cette fonction-là, fois e exposant 2x, donc comme ceci. En distribuant encore ce e exposant 2x sur ces parenthèses, nous obtenons le yp de x qui est égal à cette somme-là. Retenons cette solution particulière de l'équation différentielle non homogène ici. C'est fait. Et maintenant, nous sommes presque arrivés à la fin puisque nous savons que la solution générale de cette équation différentielle s'écrit comme somme de yh de x et de yp de x, donc comme ceci. Ce qu'on peut encore faire, si on le souhaite, c'est mettre le e exposant 2x en évidence pour les trois premiers termes et ainsi, nous obtenons la solution générale de cette équation différentielle sous cette forme-là. Il est vrai que de tels exercices prennent pas mal de temps et à la fin, on est vraiment content d'y être arrivé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501